Salut tout le monde c'est MyGameForYou et aujourd'hui je fais une vidéo sur un tuto pour créer un clone en l'occurrence se doubler sur une vidéo avec Pinnacle Studio bah 14 HD en l'occurrence pour moi mais vous pouvez le faire aussi avec les autres Pinnacle donc pour le coup je vais utiliser la vidéo du Harlem Czech que j'ai fait juste avant donc j'ai pris quelques objets comme une écharpe la casquette un maillot de foot du Barça un jogging et une boite de chips voilà donc euh c'était cette partie là c'est la partie annonce où est-ce que je vous dis ce qu'on va faire et on se rejoint tout de suite sur le PC allez à tout de suite re tout le monde on se rejoint alors sur sur Pinnacle mais avant toute chose je tenais à vous montrer la vidéo donc vous prenez une vidéo comme ça voilà comme ça il n'y a pas de problème donc vous vous filmez en train de danser donc vous faites la première partie tac voilà vous voyez jusqu'ici et là le truc c'est que vous allez pas couper la vidéo voilà vous allez passer moi je suis passé en dessous vous pouvez passer à côté mais c'est juste que je me connaisse enfin j'avais pas trop d'aisance par rapport au montage donc je suis passé je suis passé en dessous je me suis changé comme un port vous allez pouvoir le constater regardez dans quelques secondes je vais sortir de la caméra en mode euh j'ai changé d'habit en 5 secondes voilà donc à ce moment là j'avais bon là je suis je suis torse nu voilà et là j'avais changé d'habit et là vous recommencez à danser donc le truc à faire une fois que vous avez cette vidéo en entière donc euh vous pouvez faire autre chose bien sûr donc déjà vous allez devoir garder euh garder attendez excusez moi j'irris un petit truc ça me ferait flipper de pas avoir enregistré non c'est bon vous gardez euh cette partie là juste attendre où est-ce que vous voulez donc par exemple moi je vais arrêter ici vous appuyez sur le petit emblème qui est en bas à droite là vous faites un clic droit sur la barre de vidéo et vous mettez fractionné clip ainsi vous aurez deux vidéos voilà à partir d'ici vous continuez et vous allez jusqu'à ce que vous vous changiez par exemple voilà donc moi par exemple je veux qu'il y ait ces deux clones là donc je mets pause et je vais appuyer sur ce petit bouton pour fractionner le clip et là j'aurai trois vidéos celle du milieu je la supprime clique droit dessus et supprimer et là on a nos deux vidéos donc on a la première qui est celle-ci où est-ce que je danse comme ça voilà et la deuxième on a celle-ci voilà donc ça nous fait deux vidéos après vous allez prendre une vidéo moi je prends seule la dernière voilà et vous la mettez en dessous la première et vous réduisez le temps si vous voulez que ça soit vraiment parfait voilà vous mettez le temps à hauteur équitable voilà c'est non excusez-moi voilà donc là on va dire que c'est à peu près bon vous vous allez faire un double clic donc là si je mets plaire regardez ce que ça donne on voit qu'une seule vidéo voilà une seule vidéo c'est pas ce qu'on veut nous on veut des clones vous allez faire un clic double clic sur la vidéo d'en bas par exemple là comme vous pouvez constater je suis à gauche sur la vidéo donc ce que je vais faire je vais aller sur le petit icône qui est là comme vous voyez pas le dernier avant-dernier et vous mettez dans réglage plein écran voilà vous allez dans cadrer et là vous allez prendre la petite bordure et la mettre à gauche comme ceci à ce moment là vous voyez on a deux vidéos comme ça deux clones mais on voit les deux écrans donc c'est pas très très bien enfin c'est pas très très beau une fois que vous avez fait ça vous avez recadré comme ça vous allez dans échelle là vous prenez votre vidéo et vous la reclissez comme ça à ce moment là vous aurez vos deux clones et vous pourrez lancer la vidéo et comme vous pouvez le voir c'est super trop classe donc je suis très content d'avoir trouvé ça donc je le dis c'est pas moi qui ai trouvé ça tout seul je suis allé renseigner sur internet mais il n'y a pas beaucoup de vidéos et c'est pour ça que je tenais à en faire une parce que c'est toujours un tuto de plus sur youtube et ça agrandit les connaissances de tout le monde donc là je vais attendre que la petite barre verte se finisse comme ça il y aura une qualité supérieure du moins voilà et là si je lance la vidéo depuis le début vous allez pouvoir